L'influence des doctrines d'Hippocrate et de Gallien persiste pendant XIV siècles. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour mettre en évidence la digestion mécanique. Le fondateur de cette théorie mécaniste s'appelle Borrelli. Il a réalisé des expériences assez originales avec des oiseaux. Il leur fait avaler des objets et les retrouve écrasés, déformés ou encore brisés. Il en conclut qu'ils ont été comprimés et triturés par les parois internes de l'estomac. Deux types de transformations mécaniques sont donc connus au XVIIe siècle. D'abord les dents qui broient les aliments et ensuite les muscles de l'estomac qui les réduisent en particules suffisamment fines pour qu'elles soient assimilées par notre organisme. Borrelli compare d'ailleurs nos mâchoires à des tenailles et notre estomac à un pressoir. A peu près à la même époque, le scientifique Réaumur étudie les rapaces. Il place un morceau de viande à l'intérieur d'un tube en fer et fait ensuite avaler le tube à une buse. Lorsque l'oiseau recrache, le tube est intact mais la viande est presque entièrement dissoute. C'est la preuve que la digestion s'est réalisée sans broyage et c'est le premier pas vers la digestion chimique. ... ... ... ... ...